bonjour à tous et à toutes je vous refais aujourd'hui une vidéo pour vous montrer comment faire les paniers j'espère que ce sera un peu plus détaillé que la dernière fois voilà donc il vous faut 12 rouleaux d'essuie-tout ou 24 rouleaux de papier toilette là aujourd'hui j'utilise les essuie-tout il vous faut une règle un crayon un tube de colle des attaches parisienne des grands ciseaux et des petits et des pinces à linge donc les rouleaux d'essuie-tout vous les plier un tout petit peu pour mesurer cette largeur là c'est 6 cm vous allez donc diviser par 6 par 4 obtenir 1,5 et enlever un millimètre ensuite vous mesurez donc ce qui vous fait 1,4 vous mesurez 1,4 tout le long de votre rouleau oh pardon celui ci vous servira de modèle voilà ensuite vous prenez vos grands ciseaux et vous donner un petit coup de ciseaux à l'endroit de vos petits hop comme ceci voilà j'ai terminé donc 1,4 fondu ensuite vous prenez vos rouleaux que vous aplatissez un peu et vous posez votre modèle dessus alors quelques fois il y en a des un peu plus longues et un peu plus court mais ça c'est pas important le principal il faut il faut que vous soyez toujours à 6 mm à 6 cm pour faire 1,4 et vous avez votre modèle c'est facile vous crantez ciseaux dans cet espace voilà donc vous coupez vous donnez vos coups de ciseaux d'un côté et de l'autre dans le même sens hop ensuite vous pouvez commencer à couper tous vos morceaux alors quand il ya des petits morceaux comme ça avec les petits ciseaux on pourra couper les petits bouts qui qui dépasseront voilà vous prenez quatre morceaux un dessous un dessus bon je mets toujours moi les raccords dessous ce que quand votre panier sera terminée s'il y en a un qui se décolle c'est beaucoup plus facile à accéder en extérieur qu'à l'intérieur donc voilà un dessus un dessous et un troisième donc toujours le dessous comme ça par dessous et par dessus voilà ça vous donne ceci et on continue et on continue et on continue un dessous et et dessus voilà et je continue j'en fais 6 voilà quand vos six petits carrés sont faits je fais donc 6 sur 3 pour faire un panier qui va faire à peu près 20 cm sur 10 donc je reprends le rang suivant donc c'est toujours pareil le même système vous prenez un au dessus un en dessous et vous venez le fermer avec un donc en sens inverse un dessous et un dessus voilà et on continue le deuxième rang et un troisième rang donc j'ai fait mes six et mes trois rangs et maintenant je commence mon rang qui va faire le tour j'arrive à un angle je vous donne je vous montre comment faire l'angle toujours pareil à l'intérieur à l'extérieur donc l'angle je vais prendre utiliser celui qui est en bout ce qui va faire remonter un tout petit peu mon panier hop pareil mais j'utilise celui là il est un petit peu plus dur parce qu'il faut un petit peu le tirer et on vient mettre celui ci dedans je disais pourquoi ça ne passe pas j'ai la pointe de l'autre derrière voilà voilà votre angle l'angle est fait le premier donc et on arrive à l'angle prochain angle voilà, je vais venir glisser voilà, et voilà, donc vous avez vos deux angles fait, voilà, je termine mon premier tour, donc par un angle voilà, ça va vous montrer un peu ce qui peut arriver la pointe qui sera recollée après le dernier angle on voit, le panier commence à prendre forme et je finis le dernier carré de ce premier tour hop voilà voilà, donc le premier tour est fait, je continue par deux autres voilà, le panier est bientôt terminé, j'en suis au troisième tour, je vous montre comment le terminer je vais essayer de m'ont je vais vous montrer je vais vous montrer je vais vous montrer alors voilà, le panier est terminé, il reste à le coller donc vous coulissez bien chaque morceau en le serrant un peu je ne sais pas si on voit là et on les plie voilà, donc vous l'étirez bien, vous pliez et vous collez comme ceci et voilà où vont vous servir les pinces à linge les petits morceaux qui dépassent, où on les recoupe, on les colle avec ceci voilà donc le panier terminé tout est collé, tout est collé, les petites retouches sont faites avec les trombones pour que ça colle et laisser sécher un petit moment donc voilà le panier terminé donc qui fait bien 20 cm sur 10 et sur 10 de haut donc voilà 6 par 3 et je vous en montre un fait avec le papier toilette et ne vous inquiétez pas, on peut le peindre sans problème voilà et vous pouvez peindre vos paniers de couleur que vous désirez, rouge, noir, blanc, voilà voilà Sous-titrage FR ?